... Alors nous allons vous faire une lecture publique sur le thème des mutations du travail que nous avons choisi d'axer sur les formes de vulnérabilité qu'il peut y avoir au travail. Donc lorsque l'on entreprend un travail d'enquête sur les mutations du travail, il est possible de l'étudier dans ses formes plus marginales et donc de sortir de la définition traditionnelle de l'activité professionnelle. Si les changements au sein de la sphère du travail traduisent une évolution prétendument uniforme, celle-ci est en réalité hétérogène et peut entraîner des formes d'activités alternatives qui elles peuvent s'exprimer au travers de plusieurs types de vulnérabilité. Les mutations du travail de manière générale vont contraindre les individus à exercer des formes d'activités différentes pouvant les exposer à des situations de vulnérabilité voire à des situations d'extrême fragilité aboutissant parfois à une certaine forme de précarité. La vulnérabilité évoquée ici et que l'on va vous présenter tout au long de nos lectures peut s'étendre de différentes façons, qu'elles soient financières ou sociales, et avoir des conséquences sur les conditions mêmes de travail. La sphère professionnelle semble de plus en plus perméable en raison d'une mixité sociale apparente et d'une fin programmée des activités traditionnelles, et ce, au profit d'une forte demande de flexibilité. Toutes ces transformations conduisent à une obligation de faire avec une vulnérabilité contrainte. Ainsi, notre lecture publique vise à mettre en lumière l'économie de survie à laquelle peuvent être confrontés nombreux d'individus, ainsi que les différentes formes de vulnérabilité dont ils ont l'expérience. Notre premier texte, « Le travail au noir, une fraude parfois vitale », l'anthropologue Florence Weber montre dans l'extrait que nous allons lire que le travail au noir a considérablement changé. Si auparavant celui-ci servait à améliorer le quotidien et est un complément à un revenu mensuel fixe, il se situe désormais du côté de l'économie de survie, représentant parfois la seule source de revenus. En 30 ans, le travail au noir a profondément changé de sens. Mais du côté du travail féminin, les activités non déclarées ont elles aussi changé de signification. Elles ont évolué de ce que l'on peut considérer comme un petit salaire d'appoint vers un salaire unique avec lequel il faut bien se débrouiller complètement. Dans les années 1980, les activités non déclarées constituaient des formes d'arrangements avec l'usine. Outre le fait qu'elles permettaient soit de gagner de l'argent, soit d'éviter d'en dépenser, leur principal attrait venait du fait qu'elles se situaient dans une sphère qui échappait au patron, qui échappait à l'entreprise. Il s'agissait d'un travail qui était un travail pour soi, pour ses copains, pour les siens. Par exemple, comme dans beaucoup d'entreprises, les ouvriers de Valourec à Montbar travaillaient majoritairement en deux fois huit, une équipe le matin, une équipe le soir, ce qui signifiait que dès une heure de l'après-midi pour l'équipe du matin et jusqu'à une heure de l'après-midi pour l'équipe du soir, les ouvriers étaient libres pour travailler ailleurs. Une grande partie de ce travail à côté concernait la construction de maisons grâce à un système d'entraide assez formalisé. Il y avait aussi des pratiques de restauration à grande échelle, l'organisation de repas dans les salles des fêtes pour les associations, ou le jardinage, la coiffure, ou encore les travaux du bâtiment, agrandissement ou rénovation de maisons à grande échelle. Dans les années 1990, le système s'est effondré parce que l'usine de Valourec a massivement débauché, passant de 1500 à 600 employés. C'est une zone de mono-industrie où il n'y a pas d'autre emploi. C'est à ce moment-là, au moment où tout le monde avait des difficultés, que leurs activités non officielles ont été stigmatisées, y compris par leur père, comme du travail au nord. Devenus chômeurs ou pré-retraités, leur nouveau statut de prestataire sociaux interdisait tout cumul avec une autre source de revenus. De ce point de vue, il y a un basculement du travail à côté vers le travail au noir, avec une dimension économique plus marquée que dans la période précédente. Notre texte suivant, « Le travail à côté, une ethnographie des perceptions ». Florence Weber mobilise dans ce nouvel extrait la vision d'un employé sur la question du double emploi. Le fait d'avoir un travail à côté va avoir un impact sur l'emploi principal et sur les relations entre salariés. De plus, le fait de combiner plusieurs emplois est de plus en plus d'actualités. Ainsi, Daniel analyse d'abord le cumul de deux emplois salariés comme une double soumission. Il se détourne de l'usine ? D'accord. Mais si c'est pour aller s'enfermer ailleurs, je ne vois pas la différence. Si le mec, il quitte l'usine, il rentre chez lui, il bouffe une demi-heure, tu crois que c'est de la revanche, ça ? Le Gérard, quand j'étais du soir, je le croisais sur les clous à midi et demi. Il rentre en mobilette du boulot chez le minard. Il repart aussi sec pour bosser à l'usine, de 13h à 21h. C'est plutôt une revanche sur lui-même, non ? Et en plus, il est à l'heure à l'usine. Ils ont une baraque en Saint-Pierre. C'est un peu pour ça qu'il bossait à côté, pour payer la baraque. Coutre l'insistance sur les revenus, cet argument met en cause l'idée même d'un travail à l'extérieur qui serait différent d'un travail à l'intérieur de l'usine. Plus autonome, plus libre, devient aller s'enfermer ailleurs. Dans ces conditions, le second emploi salarié correspond-il encore à ma définition du travail à côté ? Travail tout aussi exploité, tout aussi enfermé, tout aussi contraint et contrôlé que le travail d'usine. Les mots utilisés pour décrire le cas de Gérard insistent sur la ressemblance entre son travail d'usine et son second travail. Être pressé, bouffer en une demi-heure, ne pas avoir le temps de souffler, bosser, le boulot chez le minard, on se croirait à l'usine. Et comme c'est en plus de l'usine que cela s'y ajoute, on se retrouve devant une double exploitation acceptée. L'exclamation, et en plus, il était à l'heure à l'usine, traduit à la fois une ironie devant le caractère dérisoire de cette ponctualité soumise et une certaine admiration devant la dignité ascétique du personnage qui respecte ses obligations professionnelles dans ses conditions impossibles. Mais en réalité, peut-il les respecter complètement ? Après avoir affirmé que, dans le cas du second emploi salarié, le travail dans l'usine et le travail à côté, c'est la même chose, Daniel montre que cette identité abstraite, formelle, se traduit en pratique par des attitudes au travail fort différentes. C'est le second volet de sa critique du report au travail des doubles salariés. Du courage à l'usine, les mecs, ils n'en ont pas beaucoup. À l'extérieur, oui. Leur maçonnerie, leur baraque, leur bois, là ils y vont, on ne te fait pas de soucis. Mais à l'usine, c'est différent. Ceux qui travaillent à côté ou pour leur baraque, ils prennent l'usine comme une colonie de vacances. Dans leur journée, ils ne font pas grand-chose. Qu'ils peuvent ou qu'ils fassent beau, ils se défoncent plus en 4 heures à l'usine, en 4 heures à l'extérieur qu'en 8 heures à l'usine. Ils foutent rien à l'usine. Et à côté, ils bossent comme des dames. Tu trouves ça mal ? Moi, personnellement, oui. Il n'y a pas de raison que des mecs comme moi, qui ne travaillent pas à côté, ils se cravent à la tâche, et puis eux, ils font comme des coques en pâte. Notre extrait suivant, aux marges du travail. Trois sociologues abordent les transformations des mondes du travail en termes de processus, de déplacement de frontières et de rapports sociaux. L'enquête nous permet ici de repenser le travail. Par le terme mécanicien de rue, nous désignons des travailleurs qui développent des activités de réparation de véhicules à moteur, voitures, camions, motos, tout en travaillant dans la rue le long des trottoirs ou dans des parkings. L'incertitude et la fragilité marquent les scénarii de travail des mécaniciens de rue, et il devient crucial de disposer de la confiance des clients qui doivent accepter les risques et les imprévus associés aux réparations dans la rue, réalisées dans des conditions précaires. Les mécaniciens de rue ne disposent pas, souvent d'outillages suffisants et d'équipements adéquats pour procéder aux réparations. Le mécanicien doit aussi faire face à la complexité de nombreuses opérations de réparation qui demandent des savoir-faire spécifiques. Dans son travail, le mécanicien doit maîtriser les fréquents inconvénients qui peuvent arriver à tout moment et qui sont aussi tout simplement liés aux conditions climatiques. Un simple orage peut empêcher de poursuivre son activité à ciel ouvert et il en va de même pour les journées pluvieuses ou les vents glacés. Le mécanicien de rue doté d'un ensemble de compétences à la fois techniques et sociales et bien que disposant de peu de marge de manœuvre est néanmoins en mesure de créer certains services de façon autonome et d'intercepter et fidéliser une clientèle qui n'a pas les moyens pour faire réparer leur véhicule dans des circuits formels. Si ces pratiques de travail sont orationnées dans le contexte économique informel, elles nous semblent éloignées des formes simples ou traditionnelles, de travail subordonné, d'exécution et répétitif. Il nous semble que la figure du mécanicien de rue est plus proche de l'archétype de l'entrepreneur de soi, à savoir un travailleur plutôt flexible, réactif, précarisé et destiné à la multiactivité. Passons maintenant à un autre extrait qui recense les divergences de points de vue sur l'exercice d'une profession, celle de caissière. En effet, il existe des ambivalences entre ce que fait l'employé et ce qu'envoie le client. Travail et autonomisation des services, la fin des caissières ? Les clients tentent à considérer que les caissières sont inactives et inutiles aux multi-caisses et ce pour deux raisons se renforçant l'une autre. Tout d'abord, les clients sont persuadés qu'ils accomplissent dorénavant le travail de la caissière. C'est en effet à eux que revient la charge de passer les articles et de régler leurs achats, tâche assurée par la caissière aux caisses classiques. Ils ne comprennent donc pas à quoi elle sert et le rôle qu'elle joue aux multi-caisses. Ils ont le sentiment de l'avoir remplacé et que sa mission ne se réduit qu'à leur expliquer comment procéder et à les surveiller pour s'assurer qu'ils ne volent rien. Les clients vous disent « Après tout, qu'est-ce que vous faites là ? Pourquoi vous êtes là ? Vous ne servez à rien, vous êtes payés à rien faire. » Explique Marie-Noël, caissière à l'hypervue. Deux jeunes hommes arrivent en multi-caisses. Pendant que l'un passe ses articles, l'autre s'adresse à Maryse. « Chez Maximag, on ne fait pas grand-chose, c'est pas compliqué, vous êtes assise et vous appuyez sur des boutons, après leur départ. » Des cas comme ça, on en a tous les jours. C'est dur à entendre. Ils ne se rendent pas compte. Il y a un jour, il y a un client qui voit les caisses fermées et qui me dit « Vous ne pouvez pas gérer six caisses ? Comme si j'étais une fainéante. Après ce sera six et après neuf, on n'est pas des machines. » Les caissières supportent donc régulièrement des remarques désagréables de la part des clients, leur envoyant l'image d'un personnel inactif et inutile. Si, comme le soulignait Vatin déjà en 1987, le progrès de l'automatisation dans de nombreux secteurs ont fait surgir cette image du salarié dont le travail consiste précisément à ne rien faire si ce n'est à temps que quelque chose se passe. La particularité de l'autonomisation dans les services réside dans le fait que les caissières travaillent sous le regard des clients qui ne cessent de les juger. Parce que l'agent d'accueil travaille en public, il est toujours soupçonné de ne pas en faire assez. Lorsque seul, entre deux rendez-vous, il mène à bien une série de tâches techniques, il réalise un travail qui n'a pas de sens pour l'usager. Ce dernier, parce qu'il opère en une lecture privée de la scène, en conclut à l'inefficacité du bureaucrate. Les opérateurs de l'industrie n'ont de compte à rendre qu'à la hiérarchie, alors que les caissières sont confrontés en permanence au regard et au jugement des clients. Or, ceux-ci ne saisissant que la part apparente de leur travail en concluent rapidement à leur inutilité. Pour conclure notre lecture, ce dernier témoignage permet d'entendre un point de vue à propos du travail dominical qui nous semble à contre-pourant. Les mots de cette étudiante permettent de voir les mutations du travail sous l'angle de la mixité sociale et de l'évolution des mœurs et coutumes françaises. Travail le dimanche, étudiante, je tiens à mon job chez le Roi Merlin. Comme de nombreux étudiants, je travaille en parallèle de mes études. Nous n'avons généralement pas de jours disponibles en semaine et nous passons nos soirées à réviser les pour ou à préparer autres contrôles et examens. Alors, nous travaillons le week-end. Je vis dans mon appartement à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, non-même une université, celle de Créteil. J'ai énormément de frais à assumer, la voiture, les prêts étudiants, le loyer, les frais de téléphone et internet, les impôts, les achats liés à la scolarité, les dépenses personnelles, quelques sorties. Rien d'excessif, mais assez pour nécessiter une rentrée d'argent mensuelle. J'ai choisi de travailler chez le Roi Merlin-Ivry deux jours par semaine, dimanche compris. Je gagne environ 800 euros par mois pour 16 heures hebdomadaires. Le Roi Merlin est une entreprise très familiale, la paille est motivante, doublé les dimanches, presque triplé les jours fériés, comme dans beaucoup d'entreprises du groupe Nuliez. Aujourd'hui, l'équipe du Roi Merlin-Ivry-sur-Seine est en danger, comme les autres enseignes d'Ivry-de-France, les Bricorama ou Décato qui ouvrent le dimanche. Ce sujet a fait débat depuis des années, mais ces derniers mois, le syndicat Force Ouvrière a commencé à assigner toutes les entreprises qui ouvrent les dimanches afin de forcer leur fermeture. Pour le moment, seuls les grands groupes sont cependant conservés. On peut comprendre que les familles souhaitent continuer à pouvoir se réunir le week-end. Mais les travailleurs du dimanche sont des volontaires. C'est un des éléments fondamentaux du droit français qui donne toute souplesse au contrat selon le principe du consensualisme. Côté salaire, ces employés bénéficient d'un taux horaire plus élevé, comme pour le travail de nuit. D'ailleurs, pourquoi ne pas aussi interdire celui-ci ? L'interdiction du travail dominical repose sur une vieille tradition française, celle de célébrer le jour du Seigneur. Mais cette justification est obsolète depuis que la France est un pays laïque. Puisque le catholicisme n'est plus une religion d'État depuis plusieurs siècles, pourquoi maintenir une obligation si lourde de conséquences ? Au nom de quels principes ne pourrions-nous pas imposer une fermeture des entreprises le samedi pour permettre aux juifs pratiquants d'observer le Shabbat ? À la suite de ces lectures, nous pouvons percevoir la perméabilité de la sphère professionnelle qui s'exprime à travers la diversification des formes de travail et des activités rémunérées. Cette perméabilité peut exposer l'individu à des formes de vulnérabilité qui le poussent à entrer dans un processus de mutation pouvant fragiliser son rapport à l'emploi. Ainsi, les formes de vulnérabilité qui vous ont été présentées peuvent s'exprimer dans leur caractère économique, social, professionnel ou individuel. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada